Chapitre 13, épisode 28 La vie de couple est, finalement, une bonne chose. On s'ennuie moins et on mange plus sainement, entre autres. Dans un premier temps, j'ai pensé que la vie de célibataire était un intéressant espace de liberté et que vivre seul était une sorte d'obligation pour éviter tout un tas de problèmes. J'ai fait erreur. Seul trop longtemps, les difficultés prennent une dimension dévorante et l'on glisse irrémédiablement vers la folie. Les objets se mettent à vous parler et vous trouvez ça normal. Alors qu'accompagné, on peut discuter avec un humain, c'est quand même mieux. Je crois au couple. Plus généralement, j'estime que l'on ne devrait jamais être seul. Quand j'écris, j'aime savoir que Linda est dans les alentours plutôt que de constater avec tristesse et une pointe d'angoisse que je suis la seule présence vivante dans l'appartement. Je ne compte pas les plantes. La vie étant ce qu'elle est, je suis souvent obligé d'écrire seul. Et ça n'est pas facile. Quand Linda rentre de ses cours, à l'instant précis où elle pousse la porte d'entrée, l'ouragan de vie qui s'engouffre dans l'appartement me réjouit. Mon cerveau embrouillé se remet en marche, les idées redeviennent claires, je me redresse sur mon siège et je souris bêtement à mon écran. S'il est, selon moi, préférable de vivre accompagné, la grande difficulté est de faire durer la relation. J'ai établi une liste de 7 critères à respecter impérativement pour espérer garder le plus longtemps possible votre amour à vos côtés. 1. Choisissez un partenaire qui vous attire physiquement. La complicité spirituelle ne suffit pas à cimenter un couple. 2. N'essayez pas de changer votre partenaire. Les gens ne changent pas, souvenez-vous. 3. Faites semblant de ne rien voir des petites folies de votre partenaire. Tout le monde en a, surtout vous. 4. Faites l'amour au moins 3 fois par semaine, et même si vous n'en avez pas envie. Et une fois par mois, rendez-vous inoubliable. 5. Lavez-vous et parfumez-vous tous les jours. 6. Soyez gentil. 7. Ne soyez pas trop gentil. 8. N'avouez jamais une éventuelle relation extra-conjugale. Vous l'aurez remarqué, dans aucun de ces points je ne parle d'amour. Ce n'est pas un oubli. Je crois simplement que l'état amoureux, parce que transitoire, n'est pas une condition suffisante pour faire tenir un couple. Il existe des choses plus fortes que l'amour pour faire durer une relation. La gentillesse, l'humour, la complicité et le sexe sont les plus importants. Si en plus l'homme s'est bricolé et la femme concoctée des plats savoureux, l'harmonie règnera de longues années, soyez-en sûr. Avec Linda, je me sentais bien. Elle savait me prendre. Forcée à l'isolement et au silence la journée, je devenais bavard le soir. Des flots de paroles, des sauts ahurissants d'un sujet à l'autre, la recherche angoissée et enfantine de son assentiment. Je la fatiguais, mais elle n'en laissait rien paraître. Elle m'écoutait, ou du moins faisait semblant, ce qui ne me vexait absolument pas. En guise de remerciement, je n'émettais aucune critique sur le temps incroyablement long qu'elle passait dans la salle de bain pour se démaquiller, et qui faisait que je m'endormais souvent avant qu'elle ne me rejoigne dans le lit. Au fond, je crois que notre couple fonctionnait parce que chacun de nous savait qu'il n'était pas irremplaçable. Par manque d'argent, nous sortions peu. Nous ne dérogions cependant pas à notre rituel, instauré dès les premiers jours de notre relation. Aller au café au moins deux fois par semaine. Je prenais un Coca Zero, Linda un décaféiné allongé avec deux sucrètes et un verre d'eau. Le serveur qui nous connaissait n'attendait pas notre commande. Dès qu'il nous voyait, il apportait les bulles et la soupe. Assis en terrasse, ou en cas de fraîcheur derrière la vitre, nous regardions passer les gens. Un petit jeu s'était instauré entre nous. La recherche du plus moche. C'est très drôle de se moquer des autres, et ça accroît les connivences. Je peux dire que les laits, les blèches, les mâles fichus, constituaient un facteur stabilisant de notre couple. Au croisement d'un monstre, cela arrivait environ toutes les 20 minutes, nous éclations franchement de rire. L'objet de nos railleries, gênés, faisait semblant de nous ignorer, mais nous n'étions pas dupes. Ils souffraient de nous voir se moquer de lui. Sous-titrage ST' 501